... On va passer la parole à Benjamin Lafineur pour la partie dynamique logistique. Du côté de Logs, tout le monde connaît votre entreprise, c'est évident, et aussi son rapprochement relativement récent avec le groupe de Ré. À propos de la digitalisation, quelques exemples de pistes que tu as pu enclencher ou que tu souhaites enclencher au sein de ton groupe. Logs ? Bonjour à tous, merci de me donner la parole pour cette table ronde. Effectivement, sur la partie digitalisation, nous, on se tourne vers toutes les solutions qui sont peu ou pas couvertes par le WMS. On a vu ici PrivaMap, notamment, qui permet d'être le Waze de l'intérieur de l'entreprise, de l'entrepôt, de la cour en tout cas. Après ça, on a des solutions comme Shiptefy qui sont davantage le doctolib de la logistique. Et puis après, on travaille aussi beaucoup avec l'intelligence artificielle qu'on a mis en place et qu'on expérimente sur la prévision de charge avec une couche supplémentaire à la prévision qui est apportée par nos clients. L'outil fait aujourd'hui environ 30% de mieux que ce qui a été prévu par nos clients en prenant en charge les historiques de données, le comportement de la prévision par rapport au réalisé de la semaine précédente et aussi quelques épiphénomènes comme la météo et les comportements ou les événements sur les réseaux sociaux. Donc c'est des choses qui nous permettent d'aller chercher de la prévision beaucoup plus fiable. Et puis après la prévision, on travaille aussi sur la répartition de la charge avec une meilleure détermination du nombre d'intérimaires à prévoir, des ressources, des meilleures ressources à placer sur tel ou tel atelier. Et donc en fait, tout ça va nous permettre de piloter beaucoup mieux nos activités. Ce sont des gros systèmes. Tout à l'heure, Isabelle parlait de la mécanisation. Au sein de ton entreprise, l'axe mécanisation, robotisation et son impact en matière de sécurité du travail, tu pourrais dire quoi ? Alors en fait, on va parler de sécurité au travail et on va parler aussi beaucoup de qualité de vie au travail. On peut prendre un exemple, je pense qu'il va parler à tout le monde, c'est vider un conteneur. Quand on vide un conteneur de carton, de jean, c'est déjà pas très drôle de faire un 40 pieds à la main. Quand on doit le faire avec des réfrigérateurs ou des meubles de plus de 30 kilos, comme on l'a pour notre client la redoute, tout de suite, on parle d'autre chose. Donc en fait, on ne va pas parler de grosse mécanisation, mais des encamionneurs et des convoyeurs télescopiques, c'est déjà une belle progression et ça permet vraiment de faciliter la vie de nos collaborateurs. Après, si on parle de sécurité au travail, on peut aussi parler, pas forcément de mécanisation, mais d'objets connectés, avec les gilets fluos qui sont connectés aux transpalettes ou aux frontaux, qui permettent de réduire la vitesse quand les deux ont un risque de rencontre, etc., de maîtrise de vitesse des transpalettes sur certaines zones quand il y a un risque d'accident. Et puis tout ça vient se coupler, encore une fois, avec l'intelligence artificielle. On a vu aussi le jumeau numérique du CEA Tech qui nous permet d'aller créer une heatmap et d'aller vérifier quels sont les points chauds, quelles sont les zones à risque. Et ça maintenant, c'est quelque chose pour toi de très stratégique. Le jumeau numérique, on ne doit pas s'en passer dans l'avenir ? Pas s'en passer, je ne sais pas. En tout cas, nous, on est un peu précurseur avec le CEA Tech pour travailler dessus. On est en train d'aboutir et on sait qu'on va l'utiliser chez de nombreux clients. C'est quelque chose qu'on vend dans nos appels d'offres aujourd'hui parce qu'on sait que ça va nous permettre d'aller être encore plus prédictif sur l'activité, sur la gestion de charges. Enfin, exactement, on s'en parlait à l'instant. Enfin, le volet RSE et Green, comment vous l'abordez chez Logs mais aussi en lien avec le groupe Deray ? Ces deux grandes sociétés qui aujourd'hui n'en font plus qu'une. Comment vous abordez ce sujet-là ? Déjà, première chose, l'Inadere a décidé d'embaucher des ressources dédiées avec des personnes qui sont vraiment dédiées à ce travail-là. Ensuite, ce qui est difficile dans la logistique, en tout cas en entrepôt, c'est que ce qu'on met derrière la démarche RSE, c'est un peu, enfin, on y met un peu ce qu'on veut et le correspondant, enfin, le directeur RSE chez nous a tendance à dire qu'il faut bien différencier ce qui est du domaine du légal et là, ce n'est pas du RSE parce que c'est juste respecter la loi et puis après ça, il y a ce qui va un peu plus loin et qui est de la démarche RSE. On est un peu précurseur avec, alors c'est plus le groupe Deray, là, pour le coup, qui a développé une livraison de bout en bout avec, enfin, zéro émission de carbone avec des biocarburants, etc. Et donc, la même, la livraison au dernier kilomètre avec toute la chaîne, livraison jusqu'au dernier kilomètre en centre-ville avec véhicules électriques. Là, je ne peux pas trop en parler parce que ça a été monté de façon un peu confidentielle et c'est en train d'être déployé. Et puis après, d'un point de vue énergétique, on va reparler du jumeau numérique. Boris en parlait tout à l'heure lors de la présentation. On va avoir une meilleure maîtrise des dépenses énergétiques. On va pouvoir simuler des process, une mécanisation de process et voir quel est l'impact énergétique. Et puis après, au-delà de ça, on est en consortium. On a monté un consortium avec Spring Project, dont tu parlais tout à l'heure, et certains logisticiens qui visent à tester des éoliennes de toit qui sont des systèmes qui sont déjà expérimentés et validés pour des habitations HLM ou des habitations urbaines, on va dire, et qu'on essaie de pouvoir mettre sur des entrepôts. Y compris sur les anciens ? C'est exactement ça la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la charpente et le bâtiment puissent supporter le poids des éoliennes. Alors, ce ne sont pas des éoliennes verticales, c'est des éoliennes horizontales, un système un peu particulier et innovant. Et le but, c'est de tester. Alors, plutôt tester sur un nouveau bâtiment, regarder un petit peu ce que ça implique sur d'anciens bâtiments et puis vérifier quel est, enfin de bout en bout, quel est le projet à monter, quelles sont les autorisations à demander et qu'est-ce qu'on récupère comme énergie ? Est-ce qu'on sait la consommer sur place avec l'entrepôt ? Est-ce qu'il faut la réinjecter dans le réseau public ? C'est tout ce qu'on est en train de travailler, de tester. Plein de choses alors. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada